L'intimidation vous rappelle quels souvenirs et quelles émotions ça éveille en vous? Hum, c'était une bonne question, ça. Je me rappelle au secondaire, moi je ne m'étais pas trop fait intimider, moi. Mais je déménageais beaucoup dans ma vie, moi, puis je me suis retrouvé avec des gens qui se sont fait intimider. Puis moi, j'étais injusticié. Quand quelqu'un se faisait intimider, dans le cours d'école, je partais après l'intimidateur. J'essayais lui donner des coups de pied dans les testicules, puis je me rends compte que c'était peut-être pas la bonne chose à faire avec le recul. Mais j'haïssais ça, moi, t'as dit. Des fois, c'est drôle parce qu'il y a des affaires à cette heure qui passent comme une intimidation que je n'aurais pas trouvées graves. Des fois, il y a des affaires qui ont l'air bien banales, puis qui le sont. C'est tout dans l'intention. Des fois, il y a du monde, il dit des petites choses, ça a l'air gentil, mais c'est abrasif. C'est pour faire du tort au monde. Ça, ça me rendait tellement fâché. Mais je pense qu'à cette heure, au moins, il en parle. Puis tu sais, quand à cette heure, ils disent, là, on m'intimide, là, le monde n'est plus... Nous autres, dans le temps, je pense que les adultes étaient un petit peu moins, comment on dirait, bien, un petit peu moins vite sur le piton. Tu sais, des fois, il y en a qui se faisaient embarrer dans les cases un méchant nombre de fois avant que quelqu'un fasse comme... « Ouais, mais peut-être qu'on devrait le sortir de là, lui, là, tu sais. » Fait que... Mais en tout cas, j'espère que le monde, à cette heure, a le courage de dénoncer ça. En même temps, ça fait partie de la vie. Il faut apprendre. Moi, je vous dis, pratiquez-vous à donner des coups de pieds dans les gosses, ça va vous servir longtemps. Mais c'est vrai, il faut se défendre un peu dans la vie. Moi, je réponds longtemps, mais... Attaquer le moins possible puis se défendre comme il faut, je pense que c'est légitime.